Monsieur Moussouda, aujourd'hui la réflexion est lancée à nouveau sur la sincérité des comptes publics et justement pour se préparer à cette sincérité le Maroc s'engage dans un grand chantier qui est la certification des comptes de l'état par la cour des comptes. Vous en tant que fournisseur de la donnée où en est aujourd'hui ce processus d'envergure ? Nous sommes à un tournoi important de l'évolution des finances publiques. Comme vous le savez nous faisons des emprunts à la gestion financière qui existe dans le privé notamment en termes de mise en oeuvre de la comptabilité générale et puis la comptabilité aussi analytique ou la comptabilité des coûts qui est fondamentale pour analyser la performance de la gestion de l'état des collectivités territoriales. Vous le savez les entreprises publiques ont une comptabilité générale depuis longtemps mais en ce qui concerne l'état et les collectivités territoriales nous avons une comptabilité budgétaire qui est classiquement connue comme comptabilité de caisse, encaissement-décaissement et la comptabilité générale permet de savoir exactement quels sont les engagements de l'état et en même temps d'assurer une certaine sincérité et permet aussi de voir si l'autorisation du parlement telle qu'elle a été effectuée permet d'atteindre les objectifs qui ont été assignés à toute l'action de l'état et des collectivités territoriales et justement nous travaillons en étroite collaboration avec la cour des comptes dans la mesure où ces comptes ou ce reporting que nous faisons mensuellement et puis annuellement qui sont remis à la cour des comptes qui fait la certification c'est un lent processus dans d'autres pays ça a mis quelques années et nous estimons et nous avons l'ambition que la cour des comptes le fasse dans les meilleurs délais tout ça pour permettre d'avoir une situation réelle de l'exécution du budget en même temps d'informer le citoyen sur l'utilisation une utilisation adéquate des prélèvements obligatoires qui ont été faits et l'idée c'est que le citoyen sente exactement quelle est l'action de l'état en sa faveur au cours de ces dernières années on assiste à une hausse tendancielle des dépenses publiques et même à une hausse du taux d'endettement public d'après vous quels sont les mécanismes à actionner pour améliorer la soutenabilité des finances publiques et préserver la confiance de la communauté financière internationale je pense que la dépense publique est nécessaire parce que on connaît ça depuis très longtemps quand il ya dépenses il ya prélèvements obligatoires pour rendre des services et des produits aux citoyens donc il est tout à fait normal que la dépense augmente du moment que il ya la progression démographique et en même temps il ya une demande sociale importante en termes d'éducation en termes de santé en termes d'infrastructures en termes de couverture de risque de risque climatique par exemple le risque aussi d'envoler des prix de des produits pétroliers etc donc il est tout à fait normal que la dépense je dirais augmente mais il est tout à fait normal qu'il y ait une meilleure allocation des ressources c'est à dire une optimisation dans la gestion des ressources disponibles pour que elle bénéficie à la population notamment dans les actions les plus prioritaires il est évident que l'état essaie de bien gérer les finances publiques je dirais en bon père de famille sans trop exagérer en termes de prélèvements obligatoires parce que finalement chaque dépense nécessite un prélèvement et donc il faut voir il faut rappeler les principes de finances publiques c'est la nécessité de la dépense quand c'est nécessaire il est normal qu'il y ait de la je dirais des prélèvements obligatoires il est aussi normal qu'il y ait de l'emprunt et la loi organique des finances a encadré les l'endettement pour dire que normalement l'endettement devrait se faire pour l'investissement encore faut-il que l'investissement soit productif et je crois que c'est un peu le sens que c'est de chercher le l'état aujourd'hui en essayant de rendre ses investissements plus productifs de la dépense publique et c'est ce qui ne vous paraît pas opportun de créer un observatoire des marchés publics justement pour se fixer les prix parce que l'unanimité est de mise sur le fait que les prix des marchés publics sont exorbitants il ya la commission nationale des marchés de la commande publique qui statue sur les aspects juridiques mais il ya aussi en cours la publication d'un référentiel des prix ça permet de donner un indicateur aux différents intervenants publics notamment ceux qui n'ont pas l'expertise nécessaire de savoir que pour faire tel ouvrage ou pour acheter tel service bénéficier d'une prestation de service en général il ya des prix moyens donc ce référentiel permet de bien encadrer la dépense publique et notamment la commande publique et essayer de gérer de manière très rationnelle les moyens dont on dispose cela étant quand on voit un peu ce que nous faisons aujourd'hui à travers le royaume avec le ministère de l'intérieur en termes d'explication des délais de paiement le but c'est pour mettre en application les instructions de sa majesté lors de suite au discours du 20 août 2018 où il a insisté pour que les entreprises pour que l'état et les collectivités territoriales payent leur dû vis-à-vis des entreprises parce que de toute façon comme vous le savez l'action de l'état doit avoir doit s'inscrire dans un cercle vertueux le plus rapidement possible l'état paiera ses fournisseurs plus ses fournisseurs pour en être plus dynamique et injecter cette masse ces masses financières dans l'économie et payer aussi toutes leurs obligations par rapport à leurs fournisseurs et payer leurs salariés ainsi de suite une dernière question est toujours dans le même sillage on retrouve des projets en fait qui ne sont pas très concluants qui sont sans valeur ajoutée qui immobilise défense c'est à dire des projets qui s'avèrent foireux est ce qu'il ne faut pas jeter un regard sur ce type de projet et être encore plus vigilant justement pour la rationalisation de la dépense publique ben justement les organes de contrôle j'entends par là le le contrôle administratif par les biais des inspections le contrôle qui est effectué par la cour des comptes tout ça permet de voir un peu l'exécution des différents budgets il est parfois en remarque faute de formation faute d'expérience faute peut-être je dirais de quelques écarts la l'exécution d'un budget ne se fait pas dans les meilleures conditions et justement le travail qui effectue par ces organes de contrôle c'est de ramener tout le monde sur le droit chemin pour s'assurer que tout ce qui est fait va dans le sens du respect de la transparence et des règles de concurrence merci beaucoup monsieur monsieur d'un pour toutes ces précisions pour suivre toute l'actualité d'ecoactu point ima inscrivez-vous sur notre chaîne youtube et rejoignez notre communauté sur facebook et sur les autres réseaux sociaux